Lorsqu'il écrit Antigone en 1944, Jean Hanouil n'invente pas une histoire. Il réécrit un mythe dont Sophocle, le tragédien grec de l'antiquité, s'était déjà emparé. Comme lui, Hanouil s'appuie sur le mythe des labes d'acide. Tout commence avec Cadmos. Ce jeune prince, fils du roi de Tyr, a reçu pour mission de fonder une nouvelle cité. Arrivé en Béossi, un dragon se dresse devant lui. Cadmos parvient à le vaincre. Athéna, déesse de la sagesse, lui apparaît alors. Il doit semer les dents du dragon. Cadmos s'exécute. Et de chacune des dents, naît un soldat. Ces terribles guerriers se combattent avec acharnement, jusqu'à ce que seuls cinq d'entre eux survivent. Avec Cadmos, ces soldats bâtissent les fondements de la ville. Ce sera Thèbes. Thèbes. Cadmos, devenu roi de Thèbes, épouse Harmonie, fille du dieu de la guerre, Arès, et de la déesse de l'amour et de la beauté, Aphrodite. De cette lignée descend l'Abdachos, qui donne son nom au mythe associé à cette généalogie. Le mythe des labes d'acide. L'Abdachos aura un fils, du nom de Laios, qui succède à son père. Laios est roi de Thèbes. Laios épouse Jocaste. Ensemble, ils règnent sur Thèbes. Bientôt, un fils naît de cette mûre. Laios se rend alors à Delphes consulter l'oracle afin de connaître la destinée de ce jeune prince. La prophétie de la Pithy est sans appel. Cet enfant tuera son père et épousera sa propre mère. Horrifié par la prédiction, Laios est décidé. Il doit se débarrasser de cet enfant. Incapable de le tuer de ses mains, il le confie à un serviteur chargé de l'abandonner sur le mont Cithéry, à la merci des bêtes sauvages. Le serviteur exécute l'ordre fatal, perçant les chevilles de l'enfant pour l'immobiliser, comme on le fait des amoureux pour les empêcher de courir. Mais devant les pleurs de l'enfant, son cœur s'aimait. C'est alors qu'un voyageur apparaît. Le serviteur lui confie l'enfant. Ce dernier l'emmène à Corinthe et présente l'enfant au roi Polybe et à la reine Méropée qui se désole de n'avoir pas de fils. Le couple royal accueille l'enfant comme le lune et le nomme le dîme, c'est-à-dire celui qui a les pieds enflés. Oedipe le rendit à Corinthe et, jeune homme, il décide de consulter l'oracle de Belpre afin de connaître quel destin digne un prince, les dieux lui réservent. La prêtresse révèle sa terrible destinée aux jeunes hommes. Tu tueras ton père et tu épouseras ta propre mère. Oedipe refuse ce destin. Il n'y a plus qu'une chose à faire. Fuir. Fuir Corinthe et ceux qu'il croit être ses parents. A un carrefour, son char est arrêté par un autre équipage. Chacun refuse de céder le passage sur la route étroite. Une dispute éclate. Oedipe est le plus fort. Il parvient à tuer son adversaire, dont le serviteur prend la fuite. Oedipe arrive jusqu'à Thèbes où un monstre sévit. Le sphinx qui dévore tous les voyageurs incapables de résoudre son énigme. Le roi Laïos étant mort, la main de la reine Jocaste, et donc le trône, est offert à celui qui saurait vaincre le monstre. Oedipe tente sa chance. Le sphinx pose alors son énigme. Quel animal a quatre pattes le matin ? Deux à midi et trois le soir. Oedipe réfléchit et déclare. L'homme, qui au matin de sa vie marche à quatre pattes, à midi devenu adulte sur ses deux jambes, et au soir de sa vie, devenu vieillard, cède d'une canne. Le sphinx se précipite alors dans le vide et meurt. Voilà, Oedipe, roi de Thèbes, il épouse Jocaste, dont il aura quatre enfants, deux fils, Éthéocle et Polynis, et deux filles, Antiole et Ismène. Les années passent, jusqu'au jour où la peste s'abat sur Thèbes. Le peuple supplie son roi de le sauver, comme il l'avait déjà fait en arrivant à vaincre la sphinx. Oedipe se rend à Thèbes, consultez l'oracle. La prêtresse révèle au roi que si la peste s'est abattue sur la ville, c'est parce qu'elle abrite l'assassin du roi Laïos. Oedipe doit mener l'enquête, retrouver le meurtrier de son prédécesseur et le châtier, sauver sa vie. Il interroge, il enquête. Seul indice, Laïos a été tué à la croisée de plusieurs chemins. C'est alors qu'un messager apprend à Oedipe la mort de Polynis, roi de Corinthe, et lui révèle que celui-ci n'était pas son nom. Oedipe s'interroge alors sur sa filiation. Un vieil homme sort alors de la foule. Il est celui à qui Laïos avait confié ce fils. Il est celui qui lui avait percé le chemin. Et qui finalement, pris de pitié, avait confié l'enfant à un voyageur qu'il avait emmené jusqu'à Coranthe. Oedipe comprend. C'est lui qui a tué Laïos. Lorsque, fuyant Corinthe, il avait combattu un homme à un carrefour. Cet homme était son père. Et il avait épousé sa propre mère. Son destin fatal était accompli. Jocaste a tout entendu. Oedipe la retrouve. Elle s'est donnée la mort. Oedipe se saisit alors des épingles d'or qui retiennent sa tunique. Et d'un geste, il se crève les yeux. Oedipe mort se pose le problème de la succession. Éthéocle et Polynis se disputent le trône. Finalement, ils s'entendent pour régner à tour de rôle. Éthéocle devient roi de Thèbes, promettant qu'au bout d'un an, il céderait sa place à son frère. Mais l'année est coulée, Éthéocle refuse de laisser son trône à Polynis. Furieux, ce dernier demande l'appui du roi d'Argos. Accompagné d'une armée, Polynis entre en guerre contre son frère. Les troupes s'assemblent devant chacune des sept portes de Thèbes. Les combats font rage et les deux frères finissent par s'entretuer. Le trône de Thèbes est à nouveau vacant. C'est le frère de Jocaste, Créon, qui doit prendre les reines du royaume. Son épouse, Eurydice, lui a donné un fils, Émon, qu'il promet à Antigone. Ainsi, le trône pourra revenir à la descendance d'Oedipe lorsque le couple sera en âge de réunir. Afin de mettre un terme aux conflits qui ont enflammé Thèbes, Créon décide qu'à Éthéocle, le bon frère, serait offerte des funérailles somptueuses. Mais à Polynis, le mauvais frère, toutes ses cultures seraient interdites. Quiconque lui rendra les hommages funèbres sera condamné à mort. Pour Antigone, le destin de Polynis est insupportable. Malgré l'interdiction, elle sort une nuit du palais pour rendre à son frère l'hommage funèbre qui lui est dû. Antigone est arrêté par les gardes et Créon n'a d'autre choix que de la condamner à mort. Apprenant le décès d'Antigone, Emon, désespéré, met fin à ses joies. Eurydice, incapable de supporter la perte de son fils, se suicide. Ainsi se termine le mythe de l'Apdassie. Jean Hanouil écrit son Antigone en 1942 sous l'occupation allemande. Il a 40 ans. A cette époque, la France est divisée en deux. La zone occupée, au nord, est placée sous l'autorité directe de l'Allemagne. La zone dite libre, au sud, reste sous l'autorité d'un gouvernement français avec, à sa tête, le général Pétain. Ce gouvernement s'installe à Vichy, qui lui donnera son nom, le régime de Vichy. A partir de 1942, ce gouvernement collabore étroitement avec le régime nazi. Le 27 août 1941, à Versailles, Paul Collette, résistant, âgé de 20 ans, tire sur un des membres du régime de Vichy. Il ne parvient qu'à blesser sa cible, est arrêté et envoyé en camp de concentration. C'est cet événement qui inspire sa pièce à Hanouil. Il a admiré Sophocle. Et le thème de l'individu qui se dresse contre des forces qui le dépassent, développé par le mythe d'Antigone, prend un nouveau sens pour Hanouil. Hanouil doit présenter son texte à l'ascension. L'administration nazie valide son texte et la première représentation d'Antigone a lieu au Théâtre de l'Atelier à Paris, le 4 février 1944. La mise en scène d'André Barsac propose un décor sobre, intemporel. Les costumes sont contemporains. Antigone et Ismène portent des robes de soirée, crayons et émones, des fracs. Les gardes, enfin, portent une tenue de ville, feutre et imperméable de cuir qui n'est pas sans rappeler la tenue des membres de la Gestapo ou de la milice. Dès le premier soir, la représentation d'Antigone est un succès et la pièce ne cessera pas d'être jouée jusqu'à la libération. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada